Bonjour, c'est Pierre Hubier. Alors, dans cette version du jeu, on va créer un virus qui va courir après la voiture et si jamais il la rattrape, eh bien, elle va perdre une vie et recommencer au départ. Mais avant ça, on va répondre aux questions posées à la fin de la vidéo précédente. La première étant de savoir si on pouvait utiliser la procédure redémarrée dans le script de démarrage. Alors, dans la procédure redémarrée, on fait des choses qui sont faites dans le script du trapeau vert. En l'occurrence, remettre à zéro le nombre de tours et se glisser au point de départ. Ce qu'on fait aussi, c'est tester le nombre de vies, s'il est égal à zéro, mais ça ne joue pas à ça, puisqu'on a mis le nombre de vies à trois. Donc, on peut très bien appeler la procédure redémarrée depuis le drapeau vert. Donc, je vais appeler la procédure redémarrée après avoir supprimé les blocs qui sont déjà présents dans cette procédure. Ça permet de voir qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est de remettre le décompte à zéro à chaque redémarrage pour empêcher le comptage d'un tour si la voiture touche directement la ligne bleue. Donc, je le remets et voilà maintenant la comparaison du code avant et après modification. Ce que je vois, c'est qu'il est un petit peu plus compact et surtout qu'on a évité la duplication des mêmes blocs, ce qui serait facteur d'incohérence ou éventuellement d'erreur. La deuxième question qui vous était posée était de savoir à quel type d'abstraction correspond l'utilisation d'une procédure, c'est-à-dire la réduction d'une séquence de blocs à un seul. Est-ce que c'est une abstraction par simplification, par généralisation ou par sélection ? Sachant que ces définitions prises dans Wikipédia viennent de la philosophie. Donc, vous pouvez discuter du sujet sans forcément être un grand programmeur. Donc, si vous êtes plusieurs, ce qui pourrait être sympa, c'est de discuter entre vous de la réponse qui vous semble la mieux adaptée et pourquoi. Alors, vous pouvez faire une pause vidéo et ensuite je vous ferai mon propre commentaire. Alors ici, on est dans une abstraction par simplification. On a à droite le détail d'une procédure qui permet de faire avancer la voiture et à gauche son abstraction sous forme d'un bloc très simple qui permet de s'en servir sans avoir à se soucier des détails qui n'ont pas de pertinence. Alors, avant d'attaquer la programmation du virus, il y a deux autres points que je voudrais qu'on améliore pour ne pas avoir de soucis plus tard. Le premier est lié au fait que le virus va partir du même endroit que la voiture. Donc, on peut réutiliser le bloc qui fait glisser en moins 50 205 ici, mais si jamais on change d'endroit, ça va être galère. On va oublier de changer dans le virus ou on va oublier de changer sur la voiture, ça ne va pas aller du tout. Donc, ce qu'on va faire pour régler ce problème, c'est qu'on va créer un lutin point de départ. Ce point de départ, on le mettra au bon endroit et la voiture et le virus, on leur dira d'aller démarrer au point de départ. Alors, pas en même temps, mais au moins, ils iront au même endroit. Et si jamais on déplace ce point de départ, ils partiront tous les deux au nouvel endroit. Voilà. Le deuxième point qu'il faut améliorer pour éviter d'avoir des soucis plus tard, c'est la manière de définir la ligne d'arrivée. Pour l'instant, cette ligne, elle est définie dans le fond de scène et elle est identifiée par sa couleur, le bleu. Alors, premièrement, il y a 16 millions de couleurs. Donc, c'est très facile de se tromper. Deuxièmement, si vous passez votre programme à un copain, eh bien, il va choisir peut-être une autre couleur et il ne va pas comprendre le fait que couleur touchée bleue veut dire ligne d'arrivée. Donc, il faut trouver quelque chose de plus propre ou de plus clair. Et on va faire comme le point de départ, on va définir un lutin ligne d'arrivée. Alors, avec le pinceau, je crée un nouveau lutin que je nomme départ. Ensuite, je vais le dessiner sous forme de cercle plein au centre. Ensuite, dans le script, je le mets à la bonne taille et au bon endroit. Quand on clique sur le drapeau vert. Et je teste que ça fonctionne. L'endroit me correspond à peu près. Donc, ça y est, c'est fait. La dernière chose à faire, c'est de dire à la voiture d'aller au point de départ ou au redémarrage. Et c'est le seul endroit où on doit le faire, puisqu'on a supprimé cette commande dans le script du drapeau vert. Et si on teste, ça marche. Pour la ligne d'arrivée, on va d'abord effacer le trait bleu sur la scène. On va prendre le noir et le pot de peinture et on va repeindre ce trait. Ensuite, pour retirer les barbules, on va prendre la pipette et sélectionner le vert. Tracer deux petits traits qui vont séparer les barbules. Et ensuite, on va reprendre le pot de peinture et on va remplir de vert les petits bouts noirs. Et voilà, on a effacé le trait bleu. Ensuite, on va créer un nouveau lutin en cliquant sur le pinceau. Et ce lutin, on va l'appeler « Arrivé ». Ensuite, on va dessiner ce lutin sous forme de trait de taille moyenne. Et on va choisir sa couleur. Moi, j'aime bien le bleu, je vais le garder. Mais vous choisissez la couleur que vous voulez. Ce trait, on va le positionner au bon endroit. Après avoir cliqué sur le drapeau vert, alors on le positionne d'abord à l'endroit. Et on récupère le bloc « Aléa » dont les coordonnées correspondent au dernier déplacement. Pour l'orienter, je vais afficher la variable « Direction » qui correspond à l'orientation. Et je vais faire tourner mon trait jusqu'à ce que ça colle bien. Alors, 165 degrés, c'est bon. Donc, je vais récupérer un bloc d'orientation et je vais mettre 165 degrés. Enfin, dans le script de la voiture, on doit remplacer le test bleu touché par le test « Arrivé touché ». Et on a terminé notre modification. Il me reste juste à décocher l'affichage de la direction de la ligne. Alors, on va tester et on va passer finalement à la programmation du virus qui veut manger la voiture. Mais j'ai une dernière petite question. À quel type d'abstraction correspond le changement apporté à la ligne d'arrivée ? Est-ce que c'est le même qu'avant ? Allez, réponse au prochain numéro. À tout à l'heure.